Bon, je pense que tout le monde est au courant qu'on vit, depuis plusieurs années, la plus grande crise écologique de notre époque. Contamination majeure des rivières, des lacs, des océans, des sols, inondations, désertifications, canicules, feux de forêt, extinction de milliers d'espèces et j'en passe. C'est à se demander si les prochaines générations vont voir des hutardes passer dans le ciel. En même temps, c'est merveilleux, je trouve, qu'on soit autant à s'activer pour le changement. Des grandes manifestations pour le climat, aux artisans minutieux qui repensent leur façon de travailler pour respecter la nature, en passant par les collectifs citoyens qui ont des super beaux projets. On est des milliers à mettre la main à la porte. Une autre place où il y a un gros potentiel de merveilleux et d'inspirant pour la transition écologique, c'est dans nos villes et villages. Aux grands problèmes, les grandes solutions, à l'échelle locale. Les municipalités, ils ont un rôle bien plus important qu'on le pense. Ils ont le pouvoir de changer des règlements pour améliorer notre environnement, notre santé, notre qualité de vie. Par exemple, les toilettes compostes, bannir des pesticides, plus de marchés fermés, protection du boisé à côté de chez vous, plus de pistes cyclables, plus d'arbres. Tout ça, ça peut devenir possible. Ça prend juste une ou un élu qui est conscient conscient des solutions pour la transition écologique et qui s'engage à les appliquer. Mais avant ça, ça prend des votes. Voilà pourquoi le 7 novembre, je t'invite à exprimer le changement que tu souhaites voir dans ton quotidien en votant pour quelqu'un ou quelqu'une qui porte les solutions pour une transition en harmonie avec la nature. Ce serait un grand pas de plus dans la manifestation de la société dont on rêve. Je t'invite à voter pour ton futur, pour le mien et pour celui des 7 prochaines générations.